Coucou. En juin 2014, Derek et Maria, un couple d'Américains, achètent une maison d'1.3 millions de dollars dans le New Jersey. Le problème, c'est que cette maison est surveillée par ce que l'on appelle un stalker qui va leur faire vivre un véritable enfer. Bienvenue pour une nouvelle HV. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, c'est MaxKeyes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, un peu spéciale, puisque pour la première fois sur la chaîne, on va parler d'un stalker. Vous savez, ces gens un petit peu mystérieux, voire carrément bizarres, qui se planquent dans un buisson devant chez vous et qui vous observent pendant des heures à travers vos fenêtres. Ces gens, qui sont donc appelés des stalkers, vous ne les connaissez pas. Et pourtant, vous êtes peut-être la cible de l'un d'eux sans le savoir. Donc au cas où, avant de continuer cette vidéo, regardez rapidement à travers votre fenêtre, on sait jamais. Aujourd'hui, on va donc parler d'une famille américaine qui a été ciblée par l'une de ces personnes. C'est bien évidemment une histoire vraie, ce n'est pas un thread horreur trouvé sur Reddit où j'ai simplement copié-collé. Non, c'est une histoire vraie qui se passe aux Etats-Unis et qui a été traitée plusieurs fois par les médias américains, comme vous le verrez tout au long de la vidéo. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Un emménagement maudit. Notre histoire prend place à Westfield, dans le New Jersey. Ville moyenne de 30 000 habitants, Westfield est connue pour abriter une population assez aisée, vivant dans de très belles maisons comptant des dizaines de pièces. Il suffit de se balader dans les rues de la ville pour s'en rendre compte. C'est ici que la famille Broidus, composée de Derek, Maria et leurs trois enfants, ont acheté une propriété qui sera par la suite surnommée par les médias « La Maison de l'Observateur » ou « Watcher House » pour ceux qui veulent absolument que je le dise en anglais. La bâtisse, située au 657 Boulevard, est typiquement américaine. Entourée de divers voisins, sans clôture, avec un très beau petit jardin, pas mal de fenêtres et un style qui en impose, c'est l'une des plus grandes maisons de la rue. Ses anciens propriétaires, John et Andrea Woods, ont vécu 23 ans ici et selon eux, n'ont jamais eu aucun souci. Bon, de toute façon, généralement, quand tu cherches à revendre ta maison à 1,3 million de dollars, tu évites de crier sur tous les toits qu'elle est victime d'un stalker. Mais on verra ça ensuite. Concernant la famille Broidus, contrairement à d'habitude, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont bien réussi dans la vie, ont tous les deux un très bon travail et n'ont jamais eu de soucis particuliers. Pourtant des soucis, cette fois-ci, ils vont en avoir. Beaucoup. C'est en juin 2014 que tout débute. L'achat de la maison est acté et dès le début du mois, Derek et Maria commencent des travaux de rafraîchissement. Le soir du 2 juin 2014, vers 22h, Derek, après avoir peint toute la journée, décide d'aller voir s'il n'y a pas du courrier dans la boîte aux lettres. Ils ont emménagé depuis quelques jours et il se dit que ce serait bien de vérifier si les anciens propriétaires n'ont pas reçu quelque chose le temps de faire changer leur adresse auprès des services postaux. Et effectivement, il y a bien une enveloppe adressée aux nouveaux propriétaires. Donc Derek, au cas où vous n'avez pas bien su. Derek rentre chez lui, l'ouvre et il lit. La lettre fait plusieurs pages, mais voici son contenu principal. Très cher nouveau voisin au 657 Boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Comment êtes-vous arrivé ici ? Le 657 Boulevard vous a-t-il appelé avec sa force intérieure ? Cette maison est le sujet de ma famille depuis des décennies maintenant. Et à l'approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de surveiller et d'attendre sa seconde venue. Mon grand-père surveillait la maison dans les années 1920. Mon père l'a surveillée dans les années 1960. C'est maintenant mon tour. Connaissez-vous l'histoire de cette maison ? Savez-vous ce qu'il y a entre les murs du 657 Boulevard ? Pourquoi êtes-vous ici ? Je vais le savoir. Je vois déjà que vous avez inondé le 657 Boulevard avec des entrepreneurs pour pouvoir détruire la maison comme elle était censée l'être. Mauvais coup. Vous avez des enfants ? Je les ai vus. Jusqu'à présent, je pense qu'il y en a trois. J'ai demandé aux Woods d'apporter du jeune sang. On dirait qu'ils ont écouté. Votre ancienne maison était-elle trop petite ? Où était-ce la cupidité de m'amener vos enfants ? Une fois que je connaîtrai leurs noms, je vais les appeler et les attirer vers moi. Qui suis-je ? Des centaines de voitures passent devant la maison chaque jour. Peut-être que je suis dans l'une. Vérifiez toutes les fenêtres visibles depuis votre maison. Peut-être que je suis là. Bienvenue. Que la fête commence. L'Observateur. Derek, après la lecture de cette lettre, va s'enfermer dans sa maison. Il va fermer à clé toutes les portes et fermer les volets. Puis, il va appeler le commissariat de Westfield. A l'agent qu'il a au bout du fil, il va lire la lettre que je viens de vous lire. Et l'agent réagira en disant, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et il invitera simplement Derek à le recontacter si une nouvelle lettre arrive. Par chance, à ce moment-là, la famille n'avait pas encore emménagé dans la maison. Ils avaient les clés depuis quelques jours, mais vivaient toujours dans leur ancienne résidence, le temps que les travaux de rénovation se fassent tranquillement. Donc, on peut facilement en déduire que le stalker est quelqu'un qui habite, soit dans le quartier, soit qui y passe extrêmement souvent. Parce que Maria et les enfants ne sont pas venus énormément. Mais celui qui a écrit la lettre sait qu'il y a trois enfants. En rentrant chez lui, Derek va avertir Maria de la lettre, et le couple va décider d'envoyer un email aux anciens propriétaires de la maison. Les Woods qui ont donc vécu pendant 23 ans. Et si le stalker dit vrai, si son père et son grand-père avant lui ont observé la maison, les Woods savent forcément quelque chose. Un email est envoyé dans la nuit, et au petit matin, c'est Andrea Woods qui répond. Elle explique que oui, ils ont déjà reçu une lettre similaire, disant qu'une famille observait la maison au fil des années, mais ça n'a jamais été plus loin. Ils avaient à l'époque jeté la lettre, et puis voilà, peut-être un rigolo dans le quartier qui s'amuse, et qui après 23 ans, est toujours là. À ce moment-là, dans cet email de réponse, les Woods, qui étaient donc les anciens propriétaires, avouent donc déjà avoir reçu une seule lettre de ce style. Mais une lettre, ça paraît vraiment peu comparé à ce que la famille Broadus va vivre. Je pense surtout que les anciens propriétaires se sont dit qu'en vendant la maison, le type qui s'amuse à les observer depuis plusieurs années, allait laisser les nouveaux propriétaires tranquilles. Pas du tout. Le lendemain, Derek et Maria vont se rendre au poste de police, et être entendus par un enquêteur. L'affaire est tout de suite prise au sérieux, puisque dans la lettre, l'homme menace clairement d'enlever les enfants. Et enlever des enfants, c'est interdit. Chut. Il va être conseillé au couple de ne pas parler de ces lettres à leur voisinage, puisque si le stalker est l'un d'entre eux, ça va le faire jubiler de voir que d'un coup, tout le monde s'intéresse à lui. Et cette petite aventure bien flippante qui commence seulement va complètement chambouler les plans du couple, qui va malgré tout, de toute façon, emménager au 657 Boulevard. Voilà, pour l'instant, de toute façon, ils ont vendu leur ancienne propriété, donc ils ont nulle part où aller. Et même si un cinglé les observe et risque de les tuer à tout moment, autant profiter un petit peu du jacuzzi après avoir acheté sa maison à plus d'un million de dollars. Derek va annuler l'un de ses voyages d'affaires pour protéger sa famille, et Maria sera terrifiée à l'idée que quelqu'un l'observe et tente d'enlever ses enfants. La première semaine d'emménagement va finalement se passer calmement, mais c'est à la fin de la deuxième semaine, au milieu du mois de juin, que le couple va recevoir une seconde lettre bien plus flippante que la première. La seconde lettre. Notre stalker, se faisant toujours appeler l'observateur, se vanter dans cette lettre d'en connaître beaucoup plus qu'avant sur la famille. Il explique à travers ses lignes qu'il sait désormais l'ordre de naissance des trois enfants. Il connaît leur surnom et ajoute même que l'un d'entre eux a, il y a quelques jours, transporté un chevalet pour peindre à l'intérieur de la maison. Il ajoute... Est-ce l'artiste de la maison ? Je suis heureux de connaître vos noms et ceux du sang neuf que vous m'avez apporté. Le 657 boulevard a hâte que vous emménagiez. Cela fait des années que le sang jeune manquait dans les couloirs de la maison. Avez-vous déjà trouvé tous les secrets qu'il recèle ? Le jeune sang jouera-t-il au sous-sol ou ont-ils trop peur d'y aller seul ? Il est loin du reste de la maison. Si vous étiez à l'étage, vous ne les entendriez jamais crier. Vont-ils dormir dans le grenier ou allez-vous tous dormir au deuxième étage ? Qui a la chambre face à la rue ? Je le saurai dès que vous emménagerez. Cela m'aidera à savoir qui est dans quelle chambre, alors je pourrai mieux planifier. Toutes les fenêtres et portes du 657 boulevard me permettent de vous regarder et de vous suivre pendant que vous vous déplacez dans la maison. Qui suis-je ? Je suis l'observateur et je contrôle le 657 boulevard depuis près de deux décennies maintenant. La famille Woods vous l'a confié. Il était temps de passer à autre chose et de le vendre gentiment quand je leur ai demandé. Je passe plusieurs fois par jour. Le 657 boulevard est mon métier, ma vie, mon obsession. Et maintenant, vous l'êtes aussi, la famille Broadus. Bienvenue au produit de votre cupidité. La cupidité est ce qui m'a amené les trois dernières familles au 657 boulevard et maintenant, elles vous ont amené à moi. On sent dans cette lettre qu'il y a une grande prise de confiance. Le stalker explique clairement qu'à un moment ou un autre, il va passer à l'action, enlever les enfants et que les parents n'entendront rien. Derek et Maria vont finalement annuler l'emménagement et partir vivre quelque temps chez les parents de Maria tellement à ce moment-là, ils avaient peur qu'il arrive quelque chose aux enfants. Et pendant cette fuite, une troisième lettre va arriver. Où êtes-vous allé ? Vous manquez au 657 boulevard. Face à cette situation, une enquête va être lancée et Derek va devenir complètement obsédé à l'idée de découvrir qui est l'homme, qui est celui qui se fait appeler l'observateur et qui a décidé de pourrir la vie de sa famille. Les enquêteurs en charge de découvrir qui est cet homme se faisant appeler l'observateur vont dans un premier temps apprendre que les lettres ont été traitées au centre de distribution nord de la région. Et gros problème, la première lettre a été postée avant que la vente de la maison ne soit affichée publiquement dans la rue. Ce qui veut dire que notre stalker est quelqu'un de très très bien informé ou alors qui vit très près de la maison et qui a vu les allers-retours. Selon les enquêteurs et la famille, la seconde lettre mentionnant un chevalet a été écrite par quelqu'un ayant vu sur l'arrière de la maison puisque les bagages ont été déposés et déballés dans la cour. C'est grâce à ces informations qu'assez rapidement, un premier suspect va être identifié ou plutôt une famille de suspects. Quitte à être bizarre, autant l'être tous dans une même famille. Derek, à force de réfléchir sur qui peut être cet homme qui a décidé tout simplement de leur pourrir la vie, va finalement tilter sur une information obtenue lors d'un barbecue qui s'est déroulé avant l'arrivée de la première lettre et pendant leur aménagement avec les voisins. En effet, pendant cette merguez saucisse partie, Derek a discuté avec l'un de ses voisins nommé John Schmid qui lui a appris qu'une famille, les Langford, vivaient dans le quartier. Proche de sa maison, la famille est décrite comme vraiment bizarre. La mère, Peggy Langford, a 90 ans et plusieurs enfants adultes qui vivent avec elle. Le plus bizarre selon John est Michael Langford, âgé d'une trentaine d'années. La famille a emménagé ici dans les années 1960, donc les mêmes années mentionnées par le stalker qui dit que son père observait la maison avant lui. Je n'ai pas réussi à trouver l'adresse exacte des Langford qui n'a pas été divulguée par les autorités américaines, mais d'après ce que Derek a dit aux médias, ils ont vu sur sa cour arrière. Donc la famille habite certainement l'une de ces trois maisons que l'on peut voir sur Google Maps. Voilà, c'est mieux que rien. Les enquêteurs vont donc se rendre chez la famille jugée bizarre, interroger Peggy Langford, ses enfants adultes, et se concentrer sur Michael qui ne travaille pas et qui est le plus souvent dans la maison ou dans les alentours. Malheureusement, l'interrogatoire ne donnera rien puisque les enquêteurs ne peuvent pas vraiment faire pression sur Michael Langford car ils n'ont aucune preuve concrète contre lui. La seule chose qu'ils vont remarquer, c'est qu'ils parlent à peu près de la même façon que dans les lettres avec un ton mystérieux, intriguant et même inquiétant. Mais ça ne suffit pas pour l'arrêter. Et à partir de là, la courte enquête va s'arrêter. Voilà, les enquêteurs se sont montrés dans le voisinage, ils ont fait leur petit tour du pâté de maison pour obtenir des informations. Ils n'ont rien eu, donc ils vont simplement décider de classer le dossier en espérant que tout ça soit juste une mauvaise blague. Bon alors, c'est pas pour autant que Derek et Maria vont emménager dans la maison. Pour eux, tant qu'ils ne savent pas qui les menace, ils ne veulent pas mettre en danger leurs enfants. Derek va installer des caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Il va passer des nuits entières accroupies dans le noir, proche d'une fenêtre, pour voir si quelqu'un se trahit, si le stalker fait un bruit ou passe en pleine nuit dans la rue. Mais ça ne donnera rien. La famille va donc engager des détectives privés qui vont se procurer une carte notant la date d'arrivée de chaque voisin. Et une fois de plus, le nom de la famille Langford va ressortir puisque ce sont les seuls qui sont là depuis les années 1960. La police de Westfield va donc être poussée à reprendre l'enquête et de nouveau, Michael Langford, jugé comme le plus bizarre, va être interrogé. Mais il ne dira rien. Les Langford, suite à cet acharnement, menaceront de porter plainte. Dans un sens, ils ont raison de se défendre puisqu'ils sont suspectés uniquement parce qu'ils sont jugés bizarres par la population locale et qu'ils sont là depuis les années 1960, date à laquelle le stalker explique que son père observait la maison. Mais ça peut être une simple coïncidence. Les détectives engagés par Derek et Maria vont tenter à l'aide du style d'écriture de comprendre qui peut être cet homme. Selon les experts, c'est un homme âgé, cultivé, qui sait écrire et qui est vraiment en colère. Il est attaché à cette maison et semble prêt à tout pour qu'elle ne soit pas modifiée. Pourtant, les travaux vont bel et bien continuer tout au long de l'année 2014. Entre temps, le couple avait vendu son ancienne maison et la famille vivait donc chez les parents de Maria tellement ils avaient peur de mettre leurs enfants au 657 boulevard. Ça la fout mal quand même vu le prix. Derek, lorsqu'il se rendait seul à la maison, emportait toujours avec lui un couteau et il va même poster une annonce en ligne pour tenter de recruter un ancien militaire qui serait capable de protéger la maison au cas où la famille emménage. Bon, vous imaginez bien que vu l'état de panique de la famille, ils vont finalement décider de revendre la maison, surtout lorsqu'ils vont recevoir ce nouveau mot. Le 657 boulevard tourne sur moi. Il vient après moi. Je ne comprends pas pourquoi. Quel sort avez-vous jeté dessus ? C'était mon ami et maintenant c'est mon ennemi. Je suis responsable du 657 boulevard. Il n'est pas responsable de moi. Je vais repousser ces mauvaises choses et attendre qu'il redevienne bon. Non, reviens, laisse le sang jeune dormir au 657 boulevard. Arrêtez de le changer et laissez-le tranquille. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la famille Broidus n'avait parlé de ces lettres quasiment à aucun de leurs amis vu qu'ils étaient devenus un petit peu paranaux. Ça se comprend. Donc leurs amis proches pensaient que leur couple allait mal et que c'était pour ça qu'ils n'emménageaient pas dans leur nouvelle superbe maison. Alors qu'en fait, non, il y avait juste un espèce de cinglé qui menaçait à tout moment d'enlever les enfants. C'est lors de l'annonce de la mise en vente de la maison que l'affaire va éclater au grand jour et que de nouvelles pistes vont apparaître puisque vous imaginez bien que cette histoire va passionner nos Américains. Un détective déterminé. C'est en janvier 2015, un peu plus de 6 mois après l'achat de la maison, que la famille Broidus décide de se débarrasser du 657 boulevard. Enfin, se débarrasser, c'est un grand mot puisqu'ils vont rendre publique cette histoire de lettres. Donc ça va pas mal freiner les acheteurs, ça se comprend. Entre temps, les médias vont découvrir cette affaire et commencer à en faire des articles au milieu de l'été 2015 comme on peut le voir grâce à une recherche Google. Et ces publications vont beaucoup intriguer un certain Baron Chambliss qui est un détective privé, ancien policier mais qui se passionne toujours autant pour ce genre d'affaires mystérieuses. Il va proposer son aide à Derek et Maria qui vont accepter. Et Baron, qui va reprendre toute l'enquête de A à Z, va découvrir de nouvelles choses. Tout d'abord, lui aussi va finir par se focaliser sur la famille Langford comme les enquêteurs de police avant lui. Il va apprendre par divers voisins mais surtout par la sœur de Mickaël, Sandy, qui elle n'est pas jugée bizarre, que son frère a reçu depuis quelques années un diagnostic de schizophrénie. Les symptômes de cette maladie se traduisent par qui pourrait assez facilement expliquer le comportement de l'observateur qui pense avoir une espèce de mission qui est de protéger la maison. Une enquête de voisinage est réalisée et les voisins à leur tour vont bel et bien expliquer que Mickaël Langford est assez connu dans le quartier pour par exemple zoner aux alentours des maisons en travaux et qu'il aime bien regarder par les fenêtres des gens de temps en temps. Mais Baron, avant de faire quoi que ce soit, va faire analyser les lettres et les experts vont y trouver de l'ADN. Oui, ça n'avait pas été fait avant. Vous êtes plus surpris à force de voir le niveau de la police dans certains pays. Cet ADN est de type féminin, ce qui exclut donc Mickaël. Mais il a des sœurs, dont l'une qui est agent immobilier. Et Baron découvre qu'elle a perdu le contrat de vente de la maison. En gros, c'était son agence qui devait s'en occuper et puis finalement, le contrat a été donné à quelqu'un d'autre. Dans cette affaire, elle a donc perdu de l'argent. Ça donne un motif pour faire peur aux nouveaux locataires. Des tests ADN sont réalisés grâce à des échantillons prélevés dans les poubelles, histoire de faire ça discrètement, mais ça ne matche pas. Par précaution, Baron va également comparer l'ADN prélevé sur les lettres à celui de Maria, la femme de Derek. On ne sait jamais. Eh bien, les analyses reviennent et c'est le choc. L'ADN féminin prélevé sur la lettre comparé à l'ADN de Maria la femme de Derek ne matche pas. Non, ce n'est pas elle qui a envoyé les lettres. Donc oui, retour à la case départ. Et le mieux pour attraper un stalker, c'est de prendre son mal en patience pour qu'il se montre. Baron va louer une camionnette et camper simplement sur le boulevard avec des jumelles pour voir s'il ne se passe pas des choses étranges à certains moments de la journée. Un soir, vers 23h, il va enfin observer une voiture qui va s'arrêter devant la maison plusieurs minutes et qui va sembler prendre des photos. Alors en soi, ce n'est pas bizarre, surtout qu'à l'époque, l'affaire est ultra médiatisée et personnellement, si j'étais passé devant cette maison, en pleine nuit, j'aurais sûrement également pris ma petite photo. Sauf que Baron va découvrir que la voiture appartient à une femme qui va être interrogée et qui va expliquer tranquillement pendant l'interrogatoire que son ex-petite amie se faisait appeler sur les jeux vidéo l'observateur. Donc, elle a voulu taper un petit délire vu qu'elle passait dans la maison et lui envoyait une photo. Ce petit ami va être convoqué deux fois et il ne se présentera jamais. Il ne sera d'ailleurs jamais forcé à se présenter. Les Woods, anciens propriétaires de la maison, vont également se soumettre au test ADN. Mais encore une fois, ça ne matchera pas et les voisins de ce quartier assez riches ne vont pas vraiment être contents de voir tout l'emballement médiatique autour de cette affaire puisque ça fait forcément perdre de la valeur à leur bien au point qu'une théorie va sortir de leur tête et retourner la situation contre Derek et Maria. Une arnaque ? Pour les voisins, l'histoire est simple. Il n'y a pas de stalker, de personne se faisant appeler l'observateur. Tout ça n'est qu'une vaste arnaque mise en place par la famille Broidus pour faire gagner de la valeur à leur maison à 1.3 million de dollars. Le scénario, selon eux, est simple. En gros, la famille Broidus a mis toute cette histoire en place pour faire gagner donc de la valeur à leur maison et ensuite pouvoir la revendre bien plus cher et toucher le pactole, voire même revendre leur récit à Hollywood. Voilà, rien que ça. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette théorie n'a absolument aucun sens puisque après la révélation de cette histoire, la maison a perdu en valeur et par contre, un film est bel et bien sorti concernant l'observateur mais la famille Broidus a tout fait pour que le film ne sorte pas. Finalement, il est sorti mais vu que le producteur n'a pas eu les droits, il a renommé l'observateur en corbeau. Au final, tout un tas de suspects vont être pointés du doigt sans aucune preuve. D'anciennes femmes de ménage ayant travaillé dans la maison, un agent immobilier, un lycéen qui avait inventé une histoire avant les lettres ressemblant fortement à ce qu'était en train de vivre la famille Broidus, un papy vivant non loin du 657 boulevard et qui avait pour habitude de poser sa chaise dans son jardin qui avait vue sur la cour arrière. Voilà, le petit papy qui profite de sa retraite dans son jardin, il n'avait qu'à pas poser sa chaise avec vue sur la cour des Broidus. Coupable. Toutes ces pistes ne donneront rien mais notre observateur va de nouveau se manifester. Et aujourd'hui ? En 2016, n'arrivant toujours pas à vendre la maison, Derek et Maria ont décidé de la mettre en location. Un couple s'est proposé et a investi les lieux. Sur le contrat de location qu'ils ont signé, une clause disait que s'ils recevaient plus d'une lettre menaçante, ils pourraient partir sans préavis. Eh bien oui. En février 2017, le couple a reçu une nouvelle lettre adressée à la famille Broidus qui était donc toujours propriétaire de la bâtisse. Vent violent et froid glacial au méchant Derek et à sa fille de femme Maria. Vous vous demandez qui est l'observateur ? Peut-être que vous m'avez même parlé, l'un des soi-disant voisins qui n'avait aucune idée de qui pouvait être l'observateur. Ou peut-être que vous le savez et avez trop peur pour le dire à qui que ce soit. Je suis passé devant les camions de la presse lorsqu'ils ont pris le contrôle du quartier et se sont moqués de moi. J'ai regardé pendant que vous étiez dans la maison dans le noir pour tenter de me voir. Les télescopes et les jumelles sont de merveilleuses inventions. Le 657 boulevard a survécu à vos tentatives d'assaut et s'est tenu fort avec son armée de partisans. Mes soldats du boulevard suivent mes ordres. Je me vengerai. Peut-être un accident de voiture. Peut-être un incendie. Peut-être quelque chose d'aussi simple qu'une maladie bénigne qui ne semble jamais disparaître mais qui vous fait tomber malade jour après jour. Peut-être la mort mystérieuse d'un animal domestique. Les proches meurent soudainement. Des avions, des voitures, des vélos s'écrasent, les os se brisent. Finalement, la maison a été vendue en 2019 pour 959 000 dollars et dans cette affaire, la famille Broadus a donc perdu 341 000 dollars. A l'heure d'aujourd'hui, l'observateur n'a plus refait parler de lui au 657 boulevard de Westfield. D'après les dernières informations, Netflix prépare une série sur cette histoire vraie qui à ce jour n'est toujours pas résolue. Derek et Maria vivent aujourd'hui dans la peur qu'un jour, l'un de leurs enfants disparaisse et sont persuadés que les anciens propriétaires, les Woods, étaient au courant de l'existence de l'observateur mais n'ont rien dit lors de la vente. L'ADN féminin retrouvé sur les lettres n'a à ce jour rien donné. C'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Broadus. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez observateur en commentaire. N'hésitez pas à mettre vos théories dans les commentaires, je les lirai en direct sur ma chaîne Twitch dès ce soir, donc la vidéo sera un vendredi et je serai en live entre 21h et 23h. N'hésitez pas, le lien est en description pour parler de cette affaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu, c'était MaxKize, on se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante et puis, bye ! et puis, on se retrouve. Sous-titrage ST' 501